Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous vous doutez forcément pourquoi je porte aujourd'hui un turban sur ma tête. J'ai décidé de vous faire une recette, un masque éclaircissant pour les cheveux. C'est une recette que vous pouvez déjà retrouver sur mon blog, que je vous avais déjà fait il y a quelques semaines. Mais je me suis dit que ça pouvait être très sympa de vous partager ça sur YouTube. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pouf ! Dans cette recette, je vais avoir besoin d'eau florale, de citron, que vous pouvez remplacer par un jus de citron tout simplement. D'une huile, là j'ai choisi l'huile d'avocat que j'aime beaucoup utiliser dans mes aînés, dans mes masques capillaires. De la camomille que je vais venir faire infuser. La camomille a vraiment un pouvoir éclaircissant. Et bien évidemment de aînés neutres. Il faut bien évidemment penser à ne pas utiliser des objets en métal, donc que du plastique ou du bois. Et je vais également avoir besoin de fines plastiques qui vont me permettre de bien enrouler mes cheveux pour laisser poser plusieurs heures le masque afin qu'il ne sèche pas. Pour commencer, je vais venir faire infuser ma camomille. Donc je vais bien mettre de l'eau chaude tout simplement sur les fleurs de camomille. Ce temps, je vais venir commencer à préparer mon aîné. Donc au niveau de la quantité, c'est vraiment du pif, tout dépend vraiment de votre longueur de cheveux. Une fois que mon infusion a été prête, je vais venir la verser dans la poudre de aîné. Je vais venir mélanger tout doucement afin qu'il ne se forme pas trop de grumeaux. On n'oublie pas quand on fait un aîné d'ajouter des actifs hydratants. Le miel ici s'y prête très bien puisque le miel a des vertus éclaircissantes. Donc on met toutes nos chances de nos côtés pour éclaircir les cheveux au maximum. Puis je vais venir appliquer une huile, l'huile d'avocat qui va vraiment venir hydrater le cheveu. Ensuite, je vais venir appliquer mon hydrolat de citron. Vous pouvez le remplacer par un jus de citron. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite recette vous aura plu. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. La seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment faire attention de laisser poser son masque assez longtemps pour voir un effet. Chose que je ne fais pas forcément très souvent. J'ai la flemme, on va dire, de le laisser poser plusieurs heures. Sachant que quand on a des enfants, il faut sortir, etc. Donc avec ça sur la tête, c'est un petit peu compliqué. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao !